Générique Salut à tous, bienvenue sur le plateau du mensuel des médias. Le magazine qui jette un œil critique sur le paysage médiatique contemporain. Aujourd'hui, on va se pencher sur la jeune génération, les nouvelles pousses pleines d'avenir, pour tenter d'apercevoir ce que sera peut-être le journalisme de demain. On le fera en compagnie d'un invité, Blaise Magnin. Bonjour. Bienvenue. Alors, Blaise Magnin, vous êtes membre d'Acrimed, ça veut dire Action Critique Média. C'est un site internet qui se propose d'être un observatoire critique des médias et qui propose donc des tas d'articles à lire en ligne. Mais je crois qu'Acrimed, ce n'est pas que des articles à lire en ligne. Non, pas seulement. On publie aussi un trimestriel qui s'appelle Média Critique. On organise des conférences-débats, on organise des projections de documentaires ou de films de fiction ayant traite aux médias. On organise une journée de la critique des médias. Et puis, on est aussi une association qui se veut une association Carrefour dans laquelle se rencontrent des universitaires spécialistes des médias, des syndicalistes, des acteurs du mouvement social. Et puis, toutes celles et tous ceux qui veulent faire ou refaire des médias une question politique. Donc, beaucoup d'occasions de diffuser l'expertise critique d'Acrimed. Alors, moi, sur le site d'Acrimed, il y a un article qui avait retenu mon attention. Il est paru en 2003. Il était signé François Ruffin. Il y évoquait son expérience d'étudiant au CFJ, le Centre de formation des journalistes. Expérience à partir de laquelle il a écrit un livre, Les petits soldats du journalisme, qui formulait un discours très critique contre le formatage exercé dans cette école, qui était destinée, selon lui, moins à former des professionnels exigeants qu'à les conformer aux exigences du marché de l'information, assez peu soucieux de la qualité de l'information. Alors, on a voulu voir, 15 ans après la sortie de ce livre, qu'est-ce que c'était devenu le CFJ. Reportage. Le CFJ, au départ, ce sont les heures glorieuses des origines, d'anciens résistants qui entreprennent de fonder un journalisme de qualité à la libération. Et puis, au début des années 2000, on découvre que c'est surtout devenu une usine à formater les journalistes et un tremplin pour des gloires médiatiques pas forcément très consciencieuses. Alors, on a eu envie de voir ce que c'était devenu. Et en allant poser notre micro au cœur de cette prestigieuse école, on a eu une bonne surprise. Quand on prend Libération, quand on prend Le Monde et quand on prend Le Figaro, par exemple, historiquement, appartiennent à une frange plutôt modérée du journalisme, à savoir centre, centre-gauche, qu'on appelle modérée, qui essaie de donner un peu des leçons de neutralité, d'objectivité journalistique, auquel moi je n'adhère absolument pas. Je pense que le journalisme, qui veut absolument tout décoder, qui veut absolument dire « oui, ça c'est vrai, ça c'est faux », se trompe vraiment viscéralement sur la façon dont il faut faire du journalisme. D'une certaine façon, évidemment, on est amené à travailler dans les médias qui recrutent. Donc, de fait, on a des intervenants, de toute façon, qui viennent des médias qui vont nous recruter plus tard. Donc, il faut, je dirais, ne pas être dupe de ce qu'on nous apprend. Et savoir que oui, à chaque porte ouverte vers un intervenant extérieur qui vient d'un média, il y a un risque de formatage ou un risque de rentrer dans des critères bien précis de création de l'information, de production de l'information. Maurice est-il représentatif de l'esprit général des étudiants du CFJ ? En tout cas, la critique du formatage est bien présente à l'école. Et les prétentions à la neutralité font l'objet d'un vrai débat entre les étudiants. Il y a eu énormément de débats au sein de ma majeure à moi sur la sortie du Décodex, donc l'outil du monde qui labellise les sites internet. Il y a ce passage de Samuel Laurent, qui est le chef des Décodeurs à Arrées sur Images, qui est, je trouve, éloquent dans cette perspective. C'est-à-dire qu'on a un mec qui est chef d'un service du monde et qui est incapable d'avoir du recul sur les questions d'objectivité journalistique, les questions de neutralité journalistique, et qui dit qu'il va mettre Fakir en orange parce qu'il dit « Oui, mais Fakir exprime un point de vue ». Ça, c'est un débat sur lequel on a eu beaucoup entre nous. On a tous conscience, en effet, des limites de la notion d'objectivité journalistique et de neutralité. On est tous conscients des difficultés qu'on va rencontrer dans notre vie future. Et je pense qu'eux, comme moi, ont été énormément conscients de tout cet équilibre à trouver entre le formatage et la liberté journalistique. Sauf que c'est compliqué d'être toujours un espèce de combattant marginal et qu'on a aussi, nous, de notre côté, des contraintes qui sont liées au coût de nos études, qui sont liées au coût de notre vie à Paris, qui sont liées à plein d'autres choses qui font que qu'on doit à la fois essayer d'être en accord avec nos idéaux et en même temps devoir bien gagner sa croûte. Ne pas être dupe de ce qu'on nous apprend, c'est plutôt rassurant. Apparemment, la critique du formatage est présente dans cette génération, en tout cas. Oui, effectivement, la lucidité de jeune homme, la réflexivité qu'il a sur sa pratique sont rassurantes. En même temps, je voudrais apporter quelques bémols. Le premier, il le dit lui-même, il est tout à fait conscient qu'il va être confronté à des contraintes très fortes quand il va essayer de rentrer dans une grande rédaction et ces contraintes risquent de l'amener à faire ce qu'il ne veut pas faire aujourd'hui pour manger, comme il le dit, tout simplement pour payer son loyer. Ça, c'est d'autant plus vrai qu'on est dans une conjoncture de très forte précarisation des journalistes et à fortiori des jeunes journalistes et que la précarité, ça pousse au conformisme. Donc, premier bémol, deuxième bémol, on a publié récemment sur le site d'Acrime-Ed un témoignage de Nina Faure et Julien Brigaud, qui sont deux journalistes indépendants, qui réalisent des petits films très engagés et qui sont intervenus au sein de l'école de journalistes de Montpellier où ils ont été, selon leurs propres critères, extrêmement mal reçus, avec justement un discours extrêmement conformiste de la part des étudiants qui remettaient en cause ce qu'ils faisaient. Et là, le jeune homme le dit très bien, il y a eu beaucoup de débats à l'intérieur de son école et à mon avis, dans sa promotion, il va y avoir des étudiants qui trouvaient le décodex sous certaines pratiques critiquables ou qu'on peut conséter d'un certain point de vue, au contraire, tout à fait bienvenus et légitimes. – Alors justement, le décodex, qui fait l'objet d'un discours très critique de la part de cet étudiant, Maurice, le décodex, vous, en tant que membre d'Acrime-Ed, vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez de cette entreprise, donc du journal Le Monde, qui propose une espèce d'application Internet pour évaluer les différents sites d'information et leur mettre des couleurs selon la fiabilité des informations qu'ils délivrent, ces sites, qu'est-ce que vous en pensez ? – On était littéralement horrifiés par cette invention du monde, cette prétention normative à dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, cette espèce de police de la pensée, ce conformisme intellectuel aussi, à notre avis, est très contre-productif. Il y a une baisse de confiance en général dans les médias parce que nous, on pense que c'est parce que les médias mentent largement de pluralisme, font toujours valoir les mêmes formes de pensée, les mêmes positions, et là, la réponse à cette défiance, c'est de dire ce qu'il faut penser. – Ça va à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. – Eux diraient, c'est pas dire ce qu'il faut penser, c'est dire ce qui est fiable, c'est-à-dire ce qui est vrai, ce qui relève des faits, et ce qui n'est pas fiable, c'est-à-dire ce qui relèverait des opinions. Donc ils ne se prétendent pas eux-mêmes, évidemment, une police de la pensée, ils s'en défendent. – Bien sûr, ils s'en défendent, mais ils ne se rendent pas forcément compte non plus. C'est de cette mythologie professionnelle, réellement, que sont la neutralité et l'objectivité. Ça ne mériterait vraiment de long développement et beaucoup d'illustrations pour le montrer, mais on ne peut pas être neutre et objectif. Il y a toujours un point de vue qui se cache derrière un mot, une intonation, etc. Et prétendre à la neutralité et à l'objectivité, c'est totalement irrecevable. – Alors, il y a un point limite que vous avez déjà évoqué, qui est la question du marché de l'information. Ces étudiants en journaliste, ils vont être recrutés sur un marché de l'information, et donc ils vont être amenés à renoncer une partie de leurs idéaux pour se conformer aux exigences du marché. Donc on a l'impression qu'on est piégé, on ne peut pas produire un bon journalisme tant que le journalisme est financé par l'économie de marché. Ce serait quoi une bonne économie de l'information qui permettrait de produire un journalisme de qualité ? – Ça serait une économie de l'information qui laisse plus de place au pluralisme, tout simplement, dans les grands médias, et puis qui laisse plus de place aux médias alternatifs à l'extérieur des grands médias. – Et ça, c'est une question économique ? – C'est une question économique, c'est une question éditoriale aussi, les dieux sont liés, mais on voit que des modèles éditoriaux alternatifs, comme Mediapart, peuvent trouver une véritable réussite économique. Alors, ça ne veut pas dire que les médias alternatifs sont une alternative aux grands médias. Des médias qui s'adressent à des millions de personnes existeront toujours et d'une certaine façon seront nécessaires. Et il faut arriver à les transformer de l'intérieur pour leur permettre de développer un autre discours ou de laisser une place qui leur revient à d'autres discours. – Mais donc il faudrait les infiltrer, en fait. Vous dites qu'il faut les transformer de l'intérieur, donc il faudrait parvenir à infiltrer ces grands médias dominants, institutionnels ? – Mais je pense qu'ils sont déjà en partie infiltrés. Le jeune homme qu'on voit dans le reportage sans doute essaiera de ne pas rentrer dans les formats qu'on essaiera de lui imposer. Il y arrivera sans doute par moment, il n'y arrivera pas toujours, mais par moment. On parlait du monde, dans le monde, on peut trouver d'excellents reportages et d'excellents articles. On dit souvent à Acrimed qu'un autre journalisme est possible, mais qu'il existe déjà. Même sur France Télévisions, on peut trouver de l'excellent journaliste. Tout ça, ça existe. Il faudrait simplement que ces excellents journalistes arrivent à dominer les rédactions et ne pas en être quelquefois des alibis. – Oui. Alors face à ces médias institutionnels dominants, donc il faut infiltrer, se sont développés les médias alternatifs que vous venez d'évoquer, fabriqués avec les moyens du bord, par des bénévoles, se donnant à eux-mêmes leurs propres contraintes. Ils ont fleuri sur les réseaux sociaux. Ils se sont beaucoup développés. Ils ont gagné des audiences considérables, parfois très spectaculaires. Alors on est allé à la rencontre des équipes de deux de ces médias alternatifs, Osons Causer et Le Fil d'Actu. Reportage. – Wesh wesh les amis. Alors dans cette vidéo, on va voir comment les multinationales raquettent les États. Alors là, on vient de découvrir un truc de malade mental. – Depuis 2016, on a vu apparaître sa bonne bouille barbu sur les réseaux sociaux. Décryptant l'actu, éclairant l'info, Ludo Torbet s'adresse à tous dans une langue claire et percutante. Ce style, lui, est naturel, mais c'est aussi le résultat d'un travail collectif. – Les vraies contraintes qu'on a, je pense, c'est d'essayer d'être le plus clair possible pour qu'on essaie de se mettre à la place du public qui nous écoute. Et on essaie de se demander si en n'ayant pas énormément de connaissances sur le sujet, elle pourra comprendre ce qu'on raconte. – Pour nous, on est des citoyens lambda qui collectons l'information disponible pour la restituer avec notre éclairage et notre temps. – Rien à voir avec le ton habituel du journalisme institutionnalisé. Alors, est-ce que c'est du journalisme ? – L'idéologie du journalisme, c'est de croire qu'il y a des faits neutres et qu'un bon journaliste, un mec qui n'a pas d'opinion et qui donne juste des faits neutres. Du coup, les journalistes croient qu'ils sont neutres parce qu'ils disent juste des faits, mais rien que parler d'un ou de l'autre, c'est un choix. Et du coup, nous, on veut lutter contre cette idée que l'objectivité, ce serait de ne pas avoir d'opinion sur des faits. Pour nous, l'objectivité, l'honnêteté journalistique, c'est d'assumer sa position, d'assumer d'où on parle, de permettre aux lecteurs, aux spectateurs de savoir d'où on parle, de ne pas le cacher et par contre de sourcer. Donc, ce n'est pas dire n'importe quoi, ce n'est pas se faire plaisir comme les éditorialistes dominants qui disent n'importe quoi en faisant comme s'ils parlaient nulle part d'ailleurs. En tout cas, la stratégie est efficace. Leurs vidéos sont désormais vues par près de 150 000 personnes sur YouTube, Twitter et Facebook. Et un partenariat avec Mediapart leur permet de commencer à trouver un modèle économique. Comme on fournit un travail gratuit, il faut qu'on se rémunère ou par la générosité de notre public ou par des sources de revenus annexes. Donc, on a des dons qui sont justement des sommes que nous versent régulièrement des gens qui suivent notre page et nos vidéos, plus justement des revenus, des chroniques qu'on fait pour Mediapart et avec ça, on arrive à avoir un petit SMIC chacun. On arrive à avoir un modèle économique qui commence à être stable. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que nos vidéos soient accessibles pour tout le monde. Donc, qu'il n'y ait pas de barrière tarifaire pour accéder à nos vidéos et qu'on ait notre liberté de ton absolue. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Du côté du Fil d'Actu, pas de barrière tarifaire non plus. Chaque semaine, un GT en ligne d'un quart d'heure reprend des éléments forts de l'actualité pour leur donner du sens. La différence avec certains médias plus traditionnels, c'est qu'ils prétendent être neutres. Nous, au moins, on pense qu'on est plus honnêtes en assumant que non, nous ne sommes pas neutres, nous partons de notre subjectivité. Le slogan, en quelque sorte, de l'émission, c'est donner du sens à l'information. Souvent, c'est donner du sens politique à ce qui paraît ne pas être politique. On a lancé un financement collaboratif. On reste gratuit, mais on demande aux gens qui veulent bien nous soutenir de nous soutenir. Nous sommes encore tous bénévoles. C'est-à-dire qu'on fait ça sur notre temps libre et on a tous un boulot à côté dans les membres, on va dire, permanents de l'équipe. Ils sont tous bénévoles. Alors, ça vous inspire quoi, tout ce bénévolat, toute cette bonne volonté bénévole ? Écoutez, je pense que c'est très bien. Ça leur met le pied à l'étrier. Ça leur permet de faire leur première gamme. Mais je pense que ce n'est pas viable à terme. Pour produire une information de qualité, il faut y passer du temps. Il n'y a pas de secret. Il faut passer du temps sur le terrain. Il faut passer du temps à se documenter. Il faut passer du temps à lire, à écrire, à mettre en forme les informations qu'on a pu recueillir. Et ça, ce n'est pas viable dans un statut de bénévole. Et donc, il faut que ces jeunes trouvent un modèle économique. Et c'est ce qu'on leur souhaite, évidemment. Alors, ce qu'on voit, c'est que s'improvise, journalistes désormais, des citoyens lambda. Comme dit Ludo Torbet, on est citoyen lambda et on s'efforce de donner du sens à l'information. Alors, est-ce que ça veut dire que l'avenir du journalisme, ce serait donc cette citoyenneté engagée et qu'on pourrait désormais se passer d'école ? C'est envisageable, ça, qu'il n'y ait plus d'école de journalisme et que chacun le devienne à sa façon, journaliste ? – Il y a beaucoup de questions en une, en fait, je pense. Moi, je ne crois pas que les réseaux sociaux permettent réellement à chaque citoyen de devenir journaliste. Parce que ça, ça voudrait dire qu'il y a des faits qui demandent juste à être captés par le biais d'un appareil et puis à être diffusés après, et que ce serait ça, l'information. Je ne pense vraiment pas que c'est ça. Par contre, ce que j'ai envie de retenir dans ce que font ces jeunes, c'est le terme d'engagement. Et là, ça renvoie le journalisme vers l'éducation populaire. Et ça, c'est quelque chose auquel on croit vraiment à Acrimet, c'est aussi ce qu'on essaie de faire. Et à mon avis, ce n'est pas contradictoire avec la nécessité ou avec la volonté d'informer. Donc, tout ça peut tenir ensemble. Alors maintenant, s'agissant des écoles, oui, moi, je pense qu'on peut être journaliste sans avoir fait d'école. Ce n'est pas si vieux, cette omniprésence des écoles de journalisme dans cette profession. Ça date des années 80-90, à peu près. Dans les années 70, il y avait beaucoup de journalistes spécialisés qui n'avaient pas fait d'école. Par exemple, les gens qui traitaient du syndicalisme et de l'actualité sociale, c'était souvent eux-mêmes d'anciens syndicalistes. Les journalistes qui traitaient de la santé étaient souvent d'anciens médecins, etc. Donc, il faut, en quelques mois, on se fait redresser ces tics d'écriture et puis on devient un très bon journaliste. Et on est d'autant meilleur qu'on n'a peut-être pas été formaté dans les mêmes écoles, qu'on a d'autres façons de présenter les faits et puis surtout qu'on connaît très bien la réalité dont on parle. – Et alors, ce serait quoi la formation idéale pour les journalistes ? Donc, il y a cette expertise de terrain que là, vous venez de mettre en valeur. Mais si on voulait donc fonder une école de journalisme, ce serait quoi la bonne formation à leur proposer ? Qu'est-ce que c'est les contenus, les cours qu'il faudrait prioritairement leur dispenser ? – C'est très difficile. Je critiquais les journalistes qui voulaient se faire normatif. Il ne faudrait pas être normatif moi-même. Je crois qu'il faut laisser, comme je disais à l'instant, une grande liberté à ceux qui veulent faire du journalisme pour cultiver ce qui les intéresse. Donc moi, ce qui me semble indispensable à un journaliste, c'est une culture générale aussi étendue que possible. Une culture générale historique pour avoir un peu de perspective temporelle, pour ne pas être dans ce présentisme de l'actu qui dévore un peu l'information. Donc une culture générale étendue, littéraire sans doute aussi. – Pour la qualité du style rédactionnel. – Pour la qualité du style rédactionnel, pour aussi avoir des points de vue originaux sur le monde social. Sans doute avoir fait des sciences sociales aussi. – Oui, j'allais y venir. Est-ce que ce n'est pas indispensable qu'il y ait un petit peu d'initiation à la sociologie pour percevoir ce que c'est qu'un point de vue situé socialement ? Parce qu'on sent que les journalistes dominants sont très ignorants de leur propre conditionnement sociologique ? – Bien sûr, ils sont d'autant plus ignorants qu'ils sont pour la plupart issus de classes plutôt supérieures. Pour rentrer au CFJ, en général, il faut avoir fait un IEP avant et on sait que dans les IEP, on recrute souvent des enfants des classes supérieures. Et donc parmi les journalistes, on trouve beaucoup de gens qui sont issus des classes supérieures et qui n'en sont pas forcément conscients et qui ne sont pas forcément conscients des biais que ça peut apporter à leur point de vue. – Il faudrait favoriser aussi du coup les passerelles pour pouvoir faire monter dans ces écoles des jeunes issus de milieux beaucoup plus populaires, de quartiers moins favorisés pour créer une sorte de mixité sociale dans l'écriture journalistique parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement de mixité sociale. – Non, non, il n'y a pas du tout même de mixité. Il y a deux écoles principales, trois maintenant avec celle qui a été montée par l'IEP de Paris justement, qui a presque une situation de monopole sur les grands journalistes entre guillemets d'aujourd'hui qui sont tous passés par cette école ou par le CFJ ou par l'école de Lille ou par l'école de Sciences Po Paris. Donc il faut absolument diversifier ça. Il y a des associations, des organisations qui essayent de faire ça. Le Bondi Globe essaye de former des journalistes issus des quartiers. Il faut que ça se généralise. Le Monde essaye de le faire un petit peu. Là, le risque, c'est que ce soit des politiques alibi qui justifient l'homogénéité par ailleurs. – Oui, bon, beaucoup de points encore à développer. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je vous remercie beaucoup Blaise Magnin pour cette participation à notre magazine. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro du mensuel des médias. Salut ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada